Je vais vous inviter à fermer les yeux et donc à respirer calmement et tranquillement. Vous ne croisez rien, vous ne croisez pas les jambes, vous ne croisez pas les bras. Vous essayez vraiment de ne pas être couché, sauf pour les gens qui ont des douleurs dans le corps et qui ne peuvent pas rester assis. Dans ce cas-là, mettez-vous dans une position de votre choix. Mais pour les personnes qui peuvent vraiment tenir une assise droite, le dos bien droit, les mains ouvertes devant vous, on ne croise ni les bras, ni les jambes, ni quoi que ce soit. Et on va fermer les yeux et on va faire silence intérieur, juste là, quelques minutes, pour pouvoir se centrer. Et vous allez vous centrer sur votre respiration. Si des pensées arrivent, vous les acceptez, vous les laissez venir, vous les laissez passer comme un nuage qui passe. Vous les accueillez et juste vous respirez la lumière qui est autour de vous. Donc, je vais appeler tous les êtres de lumière, tous les anges, tous les archanges autour de vous, dans vos maisons. Toutes les protections autour de vous également. Toutes les protections autour de vous, l'archange Saint-Michel. Toutes les forces de lumière pour chacune de vos présences lumineuses. Et vous allez vous laisser aller. Vous allez vous laisser envelopper par ces forces lumineuses qui vont commencer à descendre. Déjà, je les sens, elles sont là. Et elles commencent déjà à vous protéger, à vous entourer, comme si vous étiez dans un triangle de lumière. Et vous pouvez complètement leur faire confiance et vous abandonner. Quand je dis vous abandonner, c'est comme quand on s'abandonne dans les bras de son amoureux. Vous abandonnez totalement pour vous laisser aimer. Pour vous laisser aimer par cette force d'amour. Car ce n'est que de l'amour inconditionnel qui va être autour de vous, à l'intérieur de vous. Et vous commencez vraiment à juste accueillir. Vous ne voulez rien, vous n'attendez rien. Juste, on accueille. On se centre sur le silence. Et sur la présence de ces énergies lumineuses. Pour les personnes qui ont du mal, vous regardez votre bougie. Jusqu'à ce que cette bougie vous hypnose. Et que vous sentiez la lumière qui rentre à l'intérieur de votre regard. Et que vous sentez la lumière qui rentre à l'intérieur de votre regard. Votre tête peut avoir des petits balancements d'avant en arrière. Laissez faire. Vous pouvez avoir des petits picotements dans les mains. Ou au-dessus de la tête. Laissez faire. C'est signe de la présence des êtres de lumière. Comme vous ne pouvez rien avoir du tout non plus. Là, vous allez vous laisser plonger. C'est-à-dire que votre esprit va plonger dans cet univers d'amour qui est tout autour de vous. Comme si votre esprit voulait se fondre dans cet amour inconditionnel. Vous allez sentir en même temps un ancrage solide avec des racines puissantes sous vos pieds. qui entrent dans le cœur de la terre jusque dans le cœur central de Gaïa. Et vous allez pouvoir imaginer même un faisceau lumineux qui part de votre chakra racine au niveau du périnée et qui s'enfonce dans la terre et qui vous connecte à la terre car il est important que vous soyez bien enracinés pour pouvoir monter haut dans la lumière et recevoir ces vibrations d'amour. À partir de maintenant, c'est votre moment. C'est le moment où vous allez pouvoir témoigner tout votre amour à ces guides de lumière, à votre propre guide, que vous le connaissiez ou pas. Lui vous connaît très bien. Et quelque part, vous vous abandonnez à lui et à même ce qu'il y a de plus grand et qui va commencer à descendre sur vous. à cette lumière puissante qui va d'abord venir nettoyer votre canal. Car tout d'abord, il y a une préparation de vos corps. Votre corps physique et votre esprit doivent être préparés à cette rencontre, à cette connexion. et vous vous laissez faire. Vous n'avez rien à faire, juste à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et de votre esprit. et vous laissez faire. Merci. 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 Vous allez sentir comme une énergie, comme des cercles de lumière qui entourent votre corps et une énergie qui tournent tout autour de votre corps comme des cerceaux et qui entourent votre corps et des cerceaux de lumière qui englobent tout votre corps. Et votre esprit va se fondre dans cette lumière. ce que vous êtes réellement car vous êtes tous des êtres divins et vous avez tous à l'intérieur de vous une partie divine qui ne demande qu'à être éveillé ou réveillé pour pouvoir entrer en contact avec les mondes supérieurs. Et les êtres de lumière et cette partie de vous n'attendent qu'une chose, c'est cet éveil pour que vous puissiez redevenir l'être de lumière que vous étiez. à la source de la source. Vous sentez cette lumière tout autour de vous qui vous englobe, qui est merveilleuse. Tous vos chakras s'alignent, s'harmonisent. Ils sont totalement harmonisés purifiés, alignés. Tous vos organes, vos cellules, toutes les molécules de votre être sont nettoyés et purifiés, nettoyés et purifiés par cette lumière qui descend en vous. Vous en êtes touchés, presque émus, parce que cette lumière n'est qu'amour. et c'est comme si vous vous laissiez prendre dans les bras par cette force lumineuse qui est tout autour de vous et qui vous prend énergétiquement dans ses bras. ils sont en train de préparer vos corps, vos corps physiques à cette communication avec eux. c'est comme si ils vous branchaient quelque part. C'est une façon pour eux de se mettre en lien avec vous et d'ajuster leur fréquence vibratoire à la vôtre. Donc vous, vous avez vraiment élevé tout votre amour, toutes vos pensées, comme si vous vouliez vraiment accueillir votre guide dans votre salle à manger intérieure, chez vous, au plus profond de vous, dans votre cœur, que vous vouliez vraiment l'accueillir de tout votre être et que vous lui dites « Cher guide, je t'invite à venir en moi. » Vous pouvez le dire chez vous à Haute-Voie « Cher guide, je t'invite à venir en moi et je me mets à ton service. » J'ai vraiment envie d'être à votre service pour pouvoir aider les autres et m'aider moi-même. Et vous sentez la vibration et les connexions qui se font. Comme si tout se restructurait à l'intérieur comme si une force de lumière descendait dans votre canal au niveau de votre septième chakra du dessus du crâne et venait ajuster comme une colonne vertébrale de lumière à l'intérieur de vous jusque dans vos racines. Et vous sentez cette colonne de lumière qui vous ajuste, qui vous aligne. vous n'avez rien à faire qu'à vous laisser faire et en avoir l'intention. Et même si on le sent, ce n'est pas grave. Nathalie, on ne va pas tarder. Et là, vous émettez votre question. Vous demandez à vos guides une question qui vous est chère. Comment je peux réaliser telle ou telle chose ? Et vous laissez vraiment les êtres de lumière parler. Et vous vous permettez de recevoir une réponse ou par écrit ou ce qui vient spontanément. Vous les remerciez de tout votre cœur de vous avoir investi, d'être venu auprès de vous, autour de vous, même brièvement. Et sachez que regardez toute synchronicité parce que vous allez avoir votre réponse dans les jours qui suivent si vous ne l'avez pas eu aujourd'hui. Je prends le temps de les remercier pour leur divine présence. Merci à tous. Je vais vous inviter de votre côté à remercier ces présences et de revenir doucement et tranquillement et paisiblement à vous tout en gardant cette sensation d'avoir été investie, de sentir que vous avez été traversée même si ça a été très bref parce que pour moi j'ai besoin de beaucoup plus de temps. On va revenir tout doucement et tranquillement vous allez vraiment ouvrir les yeux tranquillement, paisiblement, chacun à votre rythme revenez en conscience dans le ici et maintenant. Voilà.